Votre invité ce matin est Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. D'abord un mot de ce qui s'est passé hier soir. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et son équipe ont été agressées lors d'un collage d'affiches à Meudon, près de Paris. Elle n'a pas été blessée, plusieurs personnes ont été interpellées. Est-ce que vous y voyez, vous, un fait divers, si on peut appeler ça comme ça, ou une forme de révélateur d'un phénomène de société ? D'abord, j'ai une grande pensée pour elle et pour tous les militants qui l'entourent et qui ont été agressés. Deuxièmement, je suis quand même obligé de dire que la violence est malheureusement omniprésente dans cette campagne, la violence dans les mots et la violence dans les actes. Davantage que par le passé, vous trouvez ? Aujourd'hui, on est rentré dans un processus infernal de radicalisation dont on n'est pas prêt de sortir. Vous savez, quand on ouvre ce qu'on appelle la boîte de Pandore, le mâle sort et on ne peut plus le remettre dans la boîte. Mais qu'est-ce qui a ouvert cette boîte de Pandore ? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette dissolution a évidemment été une décision totalement folle qui a désorienté complètement les Français et qui a ouvert les passions les plus viles des partis extrémistes. Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, vous m'entendez combattre l'extrémisme ? C'est parce que je sais que la politique, c'est une affaire sérieuse, qu'elle ne peut pas être conduite par des démagogues et qu'en réalité, on est en train d'exciter toutes les passions les pires dans tout ce que la République déteste. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est la source de toutes nos inquiétudes. Alors, venons-en justement aux tentatives de trouver des solutions pour empêcher cette accession, notamment du Rassemblement national au pouvoir. Depuis que Gabriel Attal, lundi soir sur TF1, a parlé d'assemblée plurielle, l'idée d'une grande coalition s'est imposée dans le débat de cette campagne. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est une bonne ou une mauvaise idée de se dire demain, gauche, droite, dans un format définière, vont pouvoir gouverner ensemble contre le RN ? D'abord, je rappelle quand même que tout ça est né dans une grande incohérence. C'est-à-dire que l'exigence de combattre les extrêmes a conduit Emmanuel Macron à prendre une position folle qui a consisté à choisir, en fait, l'extrême gauche contre l'extrême droite. Vous dites dans le cas où il y a eu des désistements des retraites. Oui, pour moi, ça, c'est indigne, parce qu'en réalité, le combat qui doit être le nôtre, nous qui incarnons avec des différences ce qu'on appelle un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti qui sait que c'est difficile de réformer la France, de réformer les pays, de prendre des décisions lourdes sur la modernisation, sur les retraites, sur la sécurité, etc. Eh bien, en réalité, il a choisi, contre toute attente, et à l'inverse de tout ce qu'il avait dit avant, de s'allier avec l'extrême gauche. Mais il a précisé, pardon, Jean-François Copé, hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État, et les propos ont été rapportés par ceux qui participent à cette réunion, se désister aujourd'hui pour des élus de gauche face au RN ne signifie pas gouverner demain avec LFI. Il a dit tout et son contraire depuis cette folle décision de dissoudre qu'il n'arrive pas en réalité à conduire ni à assumer. Bon, qui est un désaveu d'ailleurs pour lui effrayant. Bon, la réalité, c'est que le principe, c'est qu'on ne transige jamais avec les extrêmes, que ce soit l'extrême droite, mais de ce point de vue, la droite française, et c'est son honneur, n'a jamais cédé. Et vous avez vu notre réaction vis-à-vis de la position de Ciotti. Et quand je vois que le Parti Socialiste, pourtant Parti Gouvernement... Il y a beaucoup de voix différentes quand même chez vous, Jean-François Copé. Même pour les questions de retraite, justement, on trouve vraiment de tout. Non, 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 écoutez, je suis désolé, c'est trop facile. Nous avons refusé les alliances électorales, là où le Parti Socialiste s'est littéralement couché devant l'extrême gauche. Bon, alors écoutez, moi je veux bien que toujours, il soit bien d'expliquer que la droite a tous les torts et que la gauche est merveilleuse, mais il y a un moment dans la vie où c'est des principes de réalité. Ça disqualifie aussi le PS et tous ceux qui participent aujourd'hui au Nouveau Front Populaire pour vous pour un éventuel exercice du pouvoir commun demain. Imaginez, Adrien Gindre, imaginez que les Républicains, LR, aient fait une coalition avec le Rassemblement National comme le PS l'a fait avec Mélenchon. Mais tout le monde aurait hurlé, et personne ne hurle au fait que le PS ait pu le faire avec Mélenchon. Et ses amis, dont les propos sont d'une violence absolument inouïe, qui professent le communautarisme, qui théorisent la déstabilisation du pays sur tous les sujets, jusqu'à y compris sur les sujets à Gaza. Une fois qu'on dit, et c'est votre droit, c'est celui de la majorité, c'est celui de la gauche, on ne veut pas que le RN gouverne ce pays, quelle est l'alternative ? Vous avez raison, et vous l'avez bien posé en ces termes. Et de mon point de vue, il ne s'agit en aucun cas d'accepter que s'opposer au RN conduise à une politique de gauche, là où les Français demandent une politique de droite. Je voudrais quand même rappeler ce petit détail, c'est que la première raison pour laquelle les Français ont voté pour le RN, des proportions aussi élevées, c'est qu'ils veulent de l'ordre, de l'ordre dans la rue, de l'ordre à l'école, de l'ordre aux frontières, et de l'ordre dans les comptes publics, qui est le grand échec d'Emmanuel Macron. On comprend qu'il n'y a pas vraiment de solution. Sauf si vous dites qu'on croit en gouvernement technique ou de personnes... Mais je vous confirme que la décision de M. Macron a conduit notre pays dans une impasse totale. Mais lundi, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est une excellente question. La coalition. Mais écoutez, je vais vous dire... Vous dites non, vous dites oui... Mais coalition, mais pourquoi ? Pour faire une politique de gauche ? J'ai entendu, je crois que c'est Mme Tourdelier... Les deux, les deux. Une coalition, c'est ça. C'est un peu de gauche, un peu de droite, un peu de centre. En même temps, c'est-à-dire très exactement ce que les Français n'ont pas voulu. Mais attendez, j'ai entendu Mme Tourdelier nous expliquer sans rire, il faudra que la droite vienne dire ce qu'elle est prête à faire de mesures de gauche. C'est fantastique. La dyssortie est faible en effet. Ces gens qui sont minoritaires vont venir expliquer à d'autres minoritaires ce qu'ils doivent faire. Vous vous rendez compte ? Le caractère complète dingue de la situation. Un point d'accord avec François Hollande, l'ancien chef de l'État que vous avez pourtant combattu. Il disait que tout ce qui est proposé avant un scrutin est une forme de combinaison. Vous dites la même chose. Surtout que lui, il en est le général en chef parce que lui, il a accepté une alliance avec l'extrême-gauche. Donc lui, rien ne le gêne. Enfin bon, c'est son histoire. Après tout, c'est son histoire, ce n'est certainement pas la mienne. Mais moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes aujourd'hui, et il faut arrêter de se mentir, dans une impasse totale. Alors, on peut toujours faire semblant d'inventer des choses, mais on est dans ce que la politique va donner de pire, c'est-à-dire l'image de combinaison politicienne, tout ça pour ne rien faire d'important. Mais Jean-François Copé, comme vous le faisiez remarquer, Bruce Toussaint, lundi, il faudra quand même qu'il se passe quelque chose. Il y a des procédures aussi simples que le budget. Il y a deux mois pour boucler un budget, si on veut pouvoir respecter même ce que la Constitution prévoit pour l'examen du budget cet automne. Il y a au moins 20 milliards d'euros d'économie à faire pour l'année prochaine. Il y a des marchés financiers qui peuvent s'inquiéter. Là aussi, on se dit, pas de solution. Il n'y a pas des marchés financiers qui peuvent s'inquiéter, mais tout le monde est en panique. Mais il faut quand même bien voir que cette situation va mettre notre pays dans un moment d'instabilité, mais considérable, sans compter l'organisation des JO. Financières, budgétaires, c'est ce que vous nous annoncez. Sans compter l'organisation des JO et paralympiques. Donc, en réalité, on va voir dimanche soir, en fonction de la photographie de l'Assemblée nationale, ce qui pourra ou non être fait de manière arithmétique en fonction du nombre de députés élus dans les différentes forces politiques. Un dernier mot, Jean-François Copé. Vous avez dit, au lendemain de ce désastre électoral, il faudra qu'on reconstruise un grand parti de droite. À votre place hier, Edouard Philippe dit, il y aura un travail de réflexion, d'écout, d'organisation des forces politiques. Je le ferai après l'élection. Est-ce que vous êtes prêts à le faire avec lui ? Est-ce que demain, Gérald Darmanin et Edouard Philippe peuvent être vos partenaires pour reconstruire cette droite, ce centre ? De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Moi, vous savez, je plaide depuis des années pour qu'Emmanuel Macron fasse le geste qui va bien au lendemain de 2022 pour recomposer, en fonction de ce que les Français ont demandé aux élections, une majorité de droite. Parce que le paradoxe de tout ce que nous vivons, c'est que les Français, je le répète, veulent que ce pays soit gouverné à droite. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous voulez être à gauche ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le paradoxe, c'est que la gauche, elle est très minoritaire dans tout ça. Mais nous nous trouvons dans cette ambiguïté folle dont il faut absolument sortir, dont nous ne pourrons pas sortir dans les semaines qui viennent. Ça va prendre du temps et qui passe par la reconstruction de la droite française. Et effectivement, beaucoup plus large que les seuls Républicains. Merci Jean-François Coppé. Merci à vous. Merci à Adrien.